Laurent Ruquier perd son procès contre Catherine Barma, la somme astronomique qu'elle doit payer. Deux ans après le début de sa brouille avec sa productrice Catherine Barma, Laurent Ruquier a traîné l'affaire devant la justice. Mais, selon Télérama, l'animateur n'est pas ressorti vainqueur et a été condamné à verser une somme très importante. L'année 2020 fut un tournant dans la vie professionnelle de Laurent Ruquier. L'animateur a pris la décision de mettre un terme à sa belle et longue aventure de 14 ans on n'est pas couché sur France 2. Une décision qui a signé son divorce avec la productrice de l'émission, Catherine Barma, avec qui il collaborait étroitement depuis 20 ans. En effet, la guerre a même été déclarée et tous deux se sont retournés l'un contre l'autre devant la justice. Catherine Barma a décidé de poursuivre son ancien protégé pour rupture brutale de relations commerciales établies. Elle avait été obligée de licencier plusieurs salariés de sa société tout sur l'écran. Quant à Laurent Ruquier, il a lancé des démarches pour lui réclamer l'arge des dernières émissions. L'arge qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais il est n'y a rien qui me soit revenu. Nos confrères de Télérama nous informent que la justice a rendu son verdict en début de semaine, lundi 20 juin, en faveur de Catherine Barma. La 13e Chambre du Tribunal de Commerce de Paris a en effet choisi de condamner les sociétés de Laurent Ruquier, RUQ Production et Little Bros. a versé à tout sur l'écran près d'un million d'euros de dommages et intérêts, et plus précisément 999 715 euros. La productrice n'a pas réagi à cette nouvelle ni Laurent Ruquier. En revanche, l'avocate de ce dernier, Musséline Astolf, a confié avoir l'intention de faire appel. Nous faisons immédiatement appel d'une décision totalement injuste, a-t-elle lâché. A noter qu'aucun des deux plaignants ne s'était présenté au tribunal le jour où l'affaire a été traitée, le 13 mai dernier. Depuis deux ans, Laurent Ruquier et Catherine Barma ne se parlent d'ailleurs plus que par avocats interposés. On se croiserait dans la rue, c'est-ce-t-elle qui changerait de trottoirin. Ça fait partie des absurdités de ce métier. On est quand même des gens adultes, et quand on a un peu d'intelligence, on se parle, regrettait l'animateur au micro de RTL. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501